Comment évoquer et comment comprendre bien entendu l'éternel conflit au sein des Agawas ? Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas bien entendu à faire taire toutes ces divisions à l'interne pour finalement parler d'une même voine ? D'abord, il faut vous retourner à mon cher frère Bécima, le propos de l'aujourd'hui qu'il a fait à mon dégât. Je pense que je n'en vaux pas plus que lui. Donc, je vous remercie. C'est le général de Yavara aussi. La question que vous posez de rassembler une communauté qui s'est rassemblée à la faveur de sa longue présence au pouvoir est le problème fondamental du Tchad à l'heure actuelle. Je veux dire qu'elle a la variable la plus dynamique à partir de laquelle on peut analyser les évolutions à court, mal et long et long de tchad. C'est-à-dire que l'élément dynamique du jeu socio-political, c'est justement la capacité de l'héritier de débit à se rassembler. Bien évidemment, quand on a dit ça, il peut être d'une naïveté extrême pour croire qu'on va laisser à quelqu'un se rassemble. Parce que le rassemblément va signifier l'avènement d'un pouvoir très fort. Et quand un pouvoir est fort dans les conditions actuelles d'un monde aussi qui se lutte pour aller, il y a des possibilités d'émancipation. Ça peut être un peu que ça soit par la voie de ce qu'ils appellent la dictature militaire ou des forces démocratiques en mouvement sur le continent. Qu'est-ce que ça veut dire de manière fondamentale ? Je voulais rappeler que c'est un tendance lourde de la géopolitique en Afrique. Et cette tendance-là, elle se conforte en même temps très très longue. La patrice pour moi, là, on peut appeler ça maintenant des facteurs structurants, des déterminants structurants qui sont objectifs en termes d'analyse. Et donc, la méprise permet de passer à côté d'une bonne compréhension de la situation et de verser dans un moralisme démocratique aux voies de l'omisant. Et d'ailleurs, ça fait sourire. Généralement, en général, dans les colonies et les néocolonies, il faut rappeler que c'est que c'est plus néocoloniste. On est obligé de rappeler ça tout le temps. C'est-à-dire que, premièrement, c'est que vos ressources économiques sont conquistées. Mars appelle ça le blocage des forces productives. Donc, quand vous bloquez les forces productives d'un pays, vous lui avez ôté sa base résistantelle matérielle. Ça veut dire qu'il ne peut pas développer son économie de manière à ce qu'il y ait une adéquation entre la croissance démographique et la disponibilité de ressources dégagées par la production. Vous avez des économies qui sont figées dans des produits de rente. Il y a une espèce d'extractivisme à l'état brut de matière première. Alors, que la caractéristique de ce type d'économie, c'est que les variables dégagées ne sont pas motivées par ceux qui produisent ces rentes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, l'économie réelle du pays, d'un pays comme le Tchad, à travers l'élevage, l'adécriture, l'adécriture dans toutes ses variances, qui sont la base matérielle réelle du pays, ne sont pas développées. Alors, ça reste dans le rudimentaire. Le rudimentaire, avec un faible dosage en matière de c'est-à-dire 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 de c'est-à-dire. Alors, les populations sont propres. Ce pays est propre. Entre temps, vous avez un état qui se développe, le développement de l'activité étatique. L'état doit répondre à des défis, des défis de contrôle territorial. Un pays comme le Tchad, il est très vaste. Il est très vaste et avait un proprement, comment je vais appeler ça, avait un proprement un peu de dispersion. C'est-à-dire que le territoire est très vaste et il n'y a pas une joie modérée du droit. C'est-à-dire que la couverture du territoire par la population est disparate et dispersée. Je veux dire que le rapport entre le territoire et la densité de la population par le mètre carré fait que vous avez des endroits où il y a, qui sont peu plus plus, peu plus plus, mais qui sont de basse et tendue le territoire. Je ne prends pas la partie du deuxième. C'est très vaste. C'est-à-dire que le Mali a eu ce problème, le Nord du Mali a un moment donné, mais il ne peut pas être surveillé. Par exemple, les Algériens en ont fait. En ont fait. Alors, il y a cette dimension-là qui est très importante. Le développement des activités étatiques, dans un contexte où les forces productives sont bloquées, de boucher l'endettement. Et l'État n'a pas assez de recours pour financer son développement en tant qu'État, c'est-à-dire sa présence sur tout le territoire et toutes les activités qu'ils vont a, avec que ce soit l'école, la gestion de la fonction publique, etc. Vous voyez un peu ça. Alors, ça fait que bon, on s'endette. Et dans le cas des pays africains, dans l'ancien Colombie-François, l'endettement, c'est-à-dire notre insertion dans un circuit de financement, de financement régulier, tout à l'heure, qui m'a fait une analyse excellente en la matière pour nous rappeler quelles sont les conditions financières de notre libération. Et vous avez montré comment un pays peut défendre des banques qui se rachètent dans des marchés financiers qui vont aller ainsi, du pays en question. Et vous vous retrouvez avec des nationnaires, des détenteurs de titres du pays, des nationnaires, qui, à la fin, il vous a parlé, comment vous allez voir les Norvégiens, les Allemands, pour retrouver la France. Quand vous grattez au fond, c'est une affaire d'intérêt purement financier. Il vous a dit ça. Or, une autre caractéristique des états néocoloniaux, ou du système néocolonial, ou du système de l'économie mondiale, entre guillemets, c'est une loi extraordinaire que les Africains n'arrivent pas à apprivoiser, ne veulent même pas réfléchir profondément dessus, et sur lesquels les faux économistes, qui répètent les petits jeux de financièrement, mieux que nous que l'on reçoit dans les universités françaises, ou les sociétés, que celles-là, refusent de voir la puissance. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où le secteur financier est indépendant de tout état, particulièrement. C'est grave. C'est-à-dire que les finances, qui sont le sang de toute société, lui, toutes ses propres règles, comme bon lui sable. C'est-à-dire qu'il a dans son rapport à nos économies et à notre vie, c'est un bien public de fait. Mais dans sa gestion, c'est un bien public. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit que le système politique mondial, c'est la contradiction majeure. Si je dois reprendre ces discours-là, si je dois reprendre les propos, certains proposent sur le capitalisme, mais c'est que la contradiction, c'est que le système financier, lui, ses produits sont des produits sociaux, ça veut dire que ce sont des biens publics par nature, ça veut dire que l'argent, c'est un bien public, par exemple. Mais sauf que le contrôle de ces biens publics échappe aux États qui, par principe, sont censés garantir l'intérêt général, mieux que le privé. Donc, ça se décide au Tchad comme ça. Le pays est endetté, ses ressources de rente, ils n'ont aucun contrôle dessus. On a vu la longue crise qu'on a posé le Tchadien à Dengkor, vous vous souvenez ? Dengkor, où l'essentiel des récits personnels d'un pays a été complètement hypothéqué. Vous voyez ? Et l'État se retrouvait sans des ressources, n'est-ce pas ? Et tu es obligé de recourir à l'endettement. Plus tu recours à l'endettement, plus on peut t'apprécier à tout moment. Donc, vous avez une fonction publique qui se développe au détriment de l'économie. Et j'arrive. On arrive à ce niveau-là. Vous avez une fonction publique qui se développe. Vous avez une armée qu'il faut maintenir. Alors, imaginez bien une armée qui n'est pas dossée sur la moindre industrie. Il n'y a même pas d'industrie militaire propre à l'armée. Pour dire qu'il y a une économie qui peut financer la croissance de l'armée. Vous avez donc une armée qui se développe. Vous avez une fonction publique qui se développe. Dans une anarchie structurelle et un déséquilibre structurel très inquiétant. Tu penses que même pour financer l'activité de l'armée, il y a un problème. Du coup, vous vous rendez compte de quoi ? Dans le contexte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans un pays qui a presque 70 ans de tradition derrière. où le fusil est le moyen par excellence d'intégrer la haute société. Là où on se partage les ressources que le Corona a laissées. Vous voyez la quête d'hommes, ça part aussi. Et que là, vous comprenez la géoethnie que Bata Nguyen a évoquée. C'est quoi la géoethnie ? Tout à l'heure, je parlais de ça. C'est qu'il y a des ennemis, entre guillemets, qui, à cause des conditions historiques, vont être au cœur de l'agencement géopolitique colonial, de redistribution de recours et de rôles. Et il vous a parlé de trois ennemis, j'ai beaucoup aimé ça. Goran, Toubou, Zagawa. La patricité, c'est quoi ? C'est que ce sont des ennemis transfrontaliers. Et elles sont transfrontalières, c'est-à-dire avec des pays hautement stratégiques pour le Tchad. La Libye, le Soudan et l'Université. Hautement stratégiques. Alors, vous prenez l'histoire du Tchad, vous allez voir que c'est un babaye. Après, c'est Maloum, je crois. Maloum ? Oui. Après, c'est le goutte ? Non, après, il y a le goutte. C'est lui, c'est le goutte. Après, là, abré vient, après le goutte. Tout à fait. Il vient après. Voilà. Après, après, donc, tout ça, dédié arrive. Ça veut dire, vous allez comprendre pourquoi vous avez marqué. Vous avez parlé du clivage nord-sud, du front instrumentali, d'un côté, un sud chrétien opposé à un non-musulman. Mais, il y a bien, Jonathan, à l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le même conflit entre guillemets qui va boucher à l'assassinat. Et on va débaucher sur la création de front de libération, c'est-à-dire au Folima, qui estime que vraiment nous sommes marginalisés, le nord est marginalisé, avec des chrétiens, notamment scolarisés, face à un nord sous-scolarisé et qui produit une politique de marginalisation dénordiste. Tout ça, évidemment, organisé par la France et les États-Unis, qui dans leur projet géopolitique d'isolement de la Libye et de contrôle de tout le Maghreb, font du Tchad une base arrière d'une politique visant à, comme on disait à l'époque, à éviter l'extension du communisme. Donc, c'est un peu le cas de l'Éthiopie. Vous avez des tribus sur la base de l'âge ennemie qui sont au pouvoir. Et ils font au pouvoir, je vous ai dit ça, ce qu'on appelle la loi géomilitaire. La loi géomilitaire. Parce que j'arrive au pouvoir à l'issue d'une guerre. A l'issue d'une guerre. Donc, ce qui va prédominer à l'issue d'une guerre, mon cher Fabrin Zoum, ce n'est pas, ce n'est pas, je vais dire quoi, ce n'est pas la connaissance. Vous voyez, la connaissance, l'ivresse. C'est la connaissance militaire. Si je prends le pouvoir à l'issue d'une guerre, ceux qui sont autour de moi d'abord sont des grands guerriers. C'est ce que ça veut faire. Ils sont des grands guerriers. Ça veut faire la guerre. Ils ne savent pas pour la plupart du temps administrer. Ils ne sont pas compétents pour créer une économie qui correspond à un ensemble de dépenses que vous faites par terre militoire. Vous voyez ça. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? C'est la tendance à aller justement contrôler des ressources naturelles. Et comme on n'a pas les capacités de les transformer, qu'est-ce qu'on fait ? On les offre directement aux multinationales. Voilà l'alliance entre les multinationales et les seigneurs de guerre. C'est-à-dire ceux qui portent les armes, qui sont des seigneurs de guerre. Et du coup, aujourd'hui, l'économie de la guerre s'est installée dans tout. Dans la plupart des contextes, comme ce que nous avons au Tchad, l'économie de la guerre, c'est que les multinationales s'entendent très bien, ont besoin de faire des seigneurs de guerre pour, une fois de plus, s'accaparer des matières premières. Vous vous retrouvez, le matérial de vie, durant plus de 30 ans, qui est la personne de pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous avez vu qu'aujourd'hui, à gravité, n'est-ce pas, une galaxie de personnes qui sont enrichies d'un pays pauvre, sans économie développée, au sens du monde. C'est-à-dire des personnes qui, par les personnes de pouvoir, à la douane, à la gestion de pétrole, gestion de tel monopole, etc., sont devenues très riches, sans avoir... C'est-à-dire, ils n'ont aucun effort. Le critère par lequel ces gens se sont enrichis, c'est que non, on est de la galaxie du présent, on est autour du présent, on est riche. Mais ce type de richesse, Fabrice, s'obtient toujours en retour avec... Vous êtes coupé des populations, ceux qui vous raïssent, ils ne se reconnaissent pas en vous. La différence, c'est que vous installez une espèce d'obéissance par la terre, où les gens disent que, bon, ok, dans une espèce de fatalisme social, disent que, bon, ok, on n'a pas les armes, ils sont plus forts. Mais ça, c'est... Comment on dit ça ? C'est une espèce de résignation provisoire, parce que, le jour où il y a quelqu'un qui peut se poser à vous et qui est armé, il y a une recomposition immédiate et directe de tout le jeu politique, des rapports de force, parce que les gens se disent que, bon, on ne va même pas réfléchir. S'il y a quelqu'un qui peut se poser là-bas, nous, on est des réglises parce qu'on en a marre des Agawar, on en a marre des Telles. Tout ce tableau est fait, Fabrice, personne ne réfléchit sur le rôle de la France, personne ne veut voir le rôle de les occidentaux, mais qui sont au cœur de tout ça et qui l'organisent. Je veux dire qu'aucun pouvoir au Tchad, de peu à assez d'eau au pouvoir, ou pour pas à assez d'eau au Tchad, si, c'est-à-dire que dans les consciences actuelles, si vous le mettez en cause, vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire qu'en vérité, au Tchad, Jonathan l'a dit, c'est la France, c'est les États-Unis, qui décident jusqu'à ce moment donné. On ne peut pas. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Mais si vous voyez la montée du début, vous voyez quoi? C'est-à-dire qu'il y a un calcul géoennique. Il fallait, à cause de parler d'Abré, quelqu'un qui devait apporter des garanties d'être vraiment un lien important dans le cadre de cette géopolitique qui fait que le sort du Tchad se joue au Soudan. Il y a ça. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le début. Pas pour rien. C'est à partir d'une position privilégiée qu'il avait auprès de Dabré. Mais cette position-là lui a donné, n'est-ce pas, comment on dit ça? Lui a donné, comment on l'appelle ça? Lui a donné un profil, n'est-ce pas, qui répondait, n'est-ce pas, à la donne géopolitique de l'époque. Bon, il a réussi à mettre pied une armée, il a créé une armée. Dès qu'il décède, bon, cette armée s'est rassemblée autour de Mahamad, fils Mahamad Debi. Mais d'autres courants de la galaxie Zagawa, qui estiment que Mahamad Debi est illégitime, ne peuvent pas le commander, parce qu'ils ont des codes ethniques là-entre eux. Ils ont des codes ethniques là-entre eux, au-delà de l'enjeu politique. Ils ont des codes ethniques là-entre eux, ils estiment, pourquoi tu peux me commander? Vous le comprenez par l'animosité féroce qu'il y avait entre Dilo, qui vient de mourir ou d'être assassiné, ça dépend, n'est-ce pas, et Mahamad Debi. Ils sont d'accord sur le fait que les assassins sont présents? Vous savez, Navalny a été assassiné, non? Vous connaissez Navalny? Tout à fait. L'opposant préfabriqué européen contre... Ah, oui, bon, quand, vous voulez-vous dire qu'il est préfabriqué? Vous voyez? Navalny, dès qu'il est mort, il est mort, l'avenir de l'apport avait désigné son... Tout le procédé de son assassinat supposé était dehors. Ça veut dire que les Occidentaux étaient là. Quand on le tuait, ils étaient là. Ils ont vécu en direct, ils avaient toutes les preuves. Oh, mais c'est pour tout, c'est pour tout. Et puis, un matin, et puis, du jour au lendemain, Navalny est devenu un héros mondial. On a oublié de dire qu'il y a Navalny, qu'on célèbre. Et aujourd'hui, on a laissé toutes les pistes. Et il y a eu des pistes très crédibles qui montrent que c'est les Occidentaux, qui ont, en particulier les Britanniques, qui ont assassiné Navalny. Parce que dans la police, là, dans les enquêtes de Fabrice, il y a deux lois fondamentales. Un, à qui profite le crime? Deux, qui a la capacité de poser l'acte là? Qui? Mais quel intérêt de Vladimir Poutine a tué Navalny, neutralisé, n'est-ce pas, qui le dérange pas à la veille d'une élection où il part favoriser? Il est quasiment rassuré de la remportation. Quel intérêt? C'est fait par l'objet d'un... Voilà, quel intérêt? Ressons sur le cas, Yaya Dilo. Je suis dedans. Oui. Mais qui avait intérêt à diaboliser Poutine? Après l'interview historique qu'il a fait et qui a mis l'Oscident à terre? Mais c'était dans ce l'atout. Il faudrait rapidement trouver quelque chose qui va tuer l'importance, n'est-ce pas, de cette interview. Mais il parle de mieux que la satiné Navalny. Mais ils font ça tout le temps. Ce n'est pas nouveau, Fabrice. Mais maintenant, après, le soldat qui s'immole, le soldat qui s'était mollé devant l'ambassade. Qui parle de ça? Quasiment personne. Est-ce normal qu'un être humain vient s'immoler devant l'ambassade en disant que j'ai mis molle en solidarité avec Gaza? Et que les Américains sont les vrais criminels à Gaza. C'est eux qui protègent le dépravé des Anyaou. Ce sont les Américains qui le font. Mais oui, c'est passé inaperçu. Donc, on peut faire de toi le demain un héros. C'est eux qui décident. Donc, on peut dire que Guillo, c'est un héros. Non, je présente mes connus à sa famille. Comme Jonathan a dit, nous ne sommes pas des monstres. On ne peut pas être indifférents à ce qui est arrivé là. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les contentions politiques. Il faut être clair là-dessus. Mais moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a l'élément ici pour désigner qu'il y a le tuer ? Si c'est un assassinat ou bien c'est... Après ça, c'est une mort de guerre. Il y a la guerre entre... Les gens, vous êtes en guerre, mais les morts s'ensuit. Mais est-ce que là, l'État, le gouvernement des Transitions, ne devrait pas faire véritablement toute la lumière afin de se désolidariser d'une lecture, alors d'une analyse, qui lui prêterait une action criminelle ? C'est quand même assez grave, président. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que d'abord, j'étais en train d'y arriver. Il faut comprendre tous les enjeux qu'il y a au Tchad. Tout à l'heure, Bekir m'a parlé de ça. Les enjeux qu'il y a autour du Tchad sont trop colossaux. Parce que les enjeux du Tchad, c'est les enjeux de l'AES. Ne m'attendez. Les enjeux de l'AES. Or, l'enjeu de l'AES, c'est quoi ? C'est un bouleversement total de la géopolitique mondiale. Il y a l'AES et il y a le Centre-Afrique. Oui, mais le Centre-Afrique, comme il l'a dit. Mais j'ai dit, mais je veux que je ne le vois. C'est un bouleversement total de la géopolitique mondiale. Parce que vous êtes en train de ne pas le voir. Le séisme géopolitique dans le monde, c'est l'AES, à l'heure actuelle. C'est l'AES. Mais si vous articulez ça avec les BRICS, et même la route du Nord, qui est aussi un enjeu eurasiatique là-bas, et dans laquelle se battent les Chinois, les Russes, et ces poussées d'Américains sont derrière. Parce qu'à la matière de la route du Nord, les Russes sont très avancés en technologie pour briser la glace, etc. Ils sont alliés à travers les Chinois. Et ce sont des centaines, des centaines, des milliers de dollars qui sont en jeu là-bas, dans la route du Nord. Mais le retard occidental au niveau de la conquête de la route du Nord, il donne encore plus d'importance à l'Afrique, au conflit de Guinée. Et le Tchad est au cœur de ce conflit, au cœur. Il dépasse la position hautement stratégique. Vous vous rappelez que le Tchad est le point de ralliement de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Le Tchad a dit, c'est un pays extraordinaire, c'est-à-dire que la CEMAC est reliée à la CEDEA, on parle en comme ça, par le Tchad. Le Tchad et l'Afrique de l'Est. Toujours par le Tchad. Je vous en prie, restons sur le cas. Je suis dans le sujet. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas Navani. Alors, qui avait véritablement intérêt à ce que M. Dilo disparaisse ? Pour un président, un candidat investi avec 220 formations politiques, plus de 1000 organisations de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il avait tout aussi intérêt à ce que Dilo disparaisse ? Il y a deux façons d'aborder ce problème. Soit on fait dans le sensationnalisme, ça veut dire que... Non, nous présentons des faits. Non, je ne dis pas, je dis qu'il y a deux façons d'aborder le problème. Soit on fait dans le sensationnalisme, c'est-à-dire que l'émotion créée par l'amour de quelqu'un fait que les éléments objectifs d'analyse sont mis de côté, pas l'émotion. Mais ça l'attrape toujours. Soit on pose les faits froidement sur la table. Et c'est ce que je voudrais d'ailleurs que l'on... Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut comprendre les gros enjeux qui sont sur la table. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi ça arrive. Mahamad, notre ami Dilo, Dilo était dans une quasi-guerre avec Mahamad. Vous le savez, c'est-à-dire que c'était la hirruture très violente. Il était en guerre. En guerre. Et ce qui va dramatiser la situation, c'est qu'entre-temps, il a le soutien, il est rallié. Avec le général Salé. Salé. Maintenant, dans la géopolitique interne pour le pouvoir, actuellement au Tchad, c'est quelque chose que... Mais c'est un bouleversement extraordinaire. Et ça dramatise. Ça revient à une tragédie de rapport au pouvoir entre les différents clans qui s'affrontent au pouvoir de Tchad. Quand vous arrivez à ce niveau familial, attendez. Quand vous arrivez à ce niveau, c'est toi ou moi ? C'est à qui va tirer le premier ? Oui, mais le général, il avait tous les moyens nécessaires pour pouvoir le neutraliser. Il a fait avec Succes Mazra qui présentait, de mon point de vue, une sérieuse menace. On a vu ses mobilisations. Il a dit, certes, qu'il avait un passé qui lui donnait un certain pouvoir, une certaine position. Mais de là, se débarrasser, en attendant, effectivement, peut-être qu'une enquête soit ouverte pour avoir, bien entendu, des pressions. Mais le scénario de son départ pose quand même problème. Sont d'accord là-dessus ? Non, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. C'est là que vous voulez le faire. C'est votre autorité. Avant de vous répondre, il y a... Qu'est-ce que je veux dire ? Succes Mazra n'est pas d'Ilo, vous le savez. Succes Mazra, c'est quelqu'un qui, au trop... Comment dire, c'est instrumentalisé par un lobby occidental, un peu pro-américain, mais qui se fait sur le clivage nord-sud. C'est un peu loin. Dilo est au cœur de la famille présidentielle. Quel que soit le pouvoir, je veux dire, quel que soit l'Occident ou ici, si dans une famille au pouvoir, il y a des querelles, et que ça franchisse une lune rouge, ça se termine par l'assassinat. Quellez-moi pourquoi ? Oui, elle est bonne. Mais il était le fils d'un papa, mais qui était au cœur de la mafia. Mais il a franchi la ligne rouge. C'est-à-dire que, il a dit, dès qu'il a commencé à dire, moi, je suis fatigué de l'État profond. Il a commencé à exposer l'État profond, dont le génie est de rester secret. Mais qu'il a commencé à faire des discours, où il interpelle les Américains pour dire, mais on a un problème, c'est qu'on a des institutions, on a des lobby secrets qui tuent le pouvoir ici. Et son rapport à la guerre du Vietnam a effrayé sur le but là. Qu'est-ce qu'on a fait, Fabrice Dôme ? On a réfléchi, on l'a assassiné. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas classé secrétaire défense. De quoi on se parle ? Jusqu'aujourd'hui, c'est classé secrétaire défense. Ce n'est pas le seul assassinat qu'il y a eu aux États-Unis. Qu'est-ce que je ne veux pas là-dessus ? Vous avez dit que je me loigne du sujet. Je suis dans le sujet. Pour vous dire que Yaya Dilo, ce n'est pas success-marat. Et d'ailleurs, la sortie du success-marat, vous me confondez. Vous avez vu sa position, non ? Il soutient débit. Claire, on m'a affiché. Bon alors, donc, ne comparez pas. Lui n'est pas un problème. Dans sa stratégie, il est avec débit. Peut-être. Tout à l'heure, même quand... C'est un coup de sa position aujourd'hui. Même quand tout à l'heure, Javara a fait une bonne analyse quand il vous dit que... Bon, le premier ministre est candidat, le premier ministre est candidat. Mais bon, tout ça, je vous avais parlé de ça ici. C'est un attélage. Je vous avais dit ici que Mahamat, en principe, Mahamat passera et le sera confronté comme premier ministre. Je vous avais dit ça ici. Mais Mahamat, je vais vous dire, Mahamat est plus à l'aise, débit. Il est plus à l'aise à négocier avec ce sujet-marat que de négocier avec dans la famille, dans la galaxie familiale qu'il y a au pouvoir. C'est compliqué parce que, écoutez, Fabien, votre frère, votre soeur ne vous regarde pas comme quelqu'un qui est étranger. Quelqu'un étranger vous regarde. Le frère, le soeur, la soeur n'a pas de complexe quand il vous regarde. Il dit, mais lui, c'est qui ? Lui, c'est qui ? Est-ce que l'on mérite ? Par exemple, dit, l'homme méprisait. Il méprisait Mahamat débit. Il espère qu'il était un grand... Il a fait des études, il s'est donné le temps. Il a dit dans le gouvernement de son père. Attends, avant ça, il s'est donné le temps d'aller à l'école, il a fait des études et il estimait qu'il avait une fierté extraordinaire. Il les gardait de haut. Il méprisait quand même Mahamat. Vous pourriez afficher cela ? Non, je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Non, mais je dis décrit. Leur rapport était arrivé à un niveau où c'était à qui il allait tirer le premier. Et lorsqu'il va rater le général Salé, non, 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 c'est clair. Mais ce n'est pas qui déclare sur l'assassinat. Jonathan, vous en avez raison. Vous ne pouvez pas être dans un pays, vous avez une garde particulière que personne ne peut tirer. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne peut pas tenir longtemps. Oui, mais dans ce cas, il faudrait donc qu'il y ait des décrets qui poutent. Imaginez, non, ça ne s'arrête pas comme ça. Vous mettez fin à tout cela ? Non, non. Il faut bien récemment le conteste tchadien. On avait un pouvoir extrêmement fragile. Très, très fragile. Le décès du vieux Déby a laissé un pouvoir pratiquement assez phale. N'ayant pas à sa tête un personnage extrêmement charismatique, Déby avait réussi une chose. Il avait établi son autorité sur les Agawas. Dans leur ensemble, attention, c'est un fait majeur. Quand il meurt, de manière brutale, de manière brutale, parce qu'il n'est pas fini, il n'est pas fini son programme, quand il décède, il laisse le pouvoir de Agawas, la galerie d'Agawas, se le trouver sans paix. Quand vous êtes dans un tel contexte où il n'y a pas, où il n'y a pas, où le paix pas brutalement, même s'il fait un testament, et que le testament fait émerger quelqu'un qu'on considère comme étant souffrant d'une légitimité généalogique, Fabrice, c'est très difficile. Mahama Déby a son promis qui l'est présent. D'abord, il n'est pas venu général pour rien. Vous savez qu'on a fait général, non ? Pas pour rien. Deuxièmement, les frères, la Déby, les neveux Déby l'ont tout méprisé. Ce rapport était exécuté avec l'Anselme qui a démissionné. Alors, il était vraiment contesté dans la priorité pour Déby. C'est d'assurer son autorité sur la galaxie. Et ça passe par un affrontement avec les têtes fortes de la galaxie. C'est-à-dire, à un moment donné, avec Djilo, je pose une question. C'est vous qui posez la question ici. Est-ce qu'avec Djilo, la négociation était encore possible ? C'est-à-dire que Jonathan vous donnez un paramètre important que vous négligez. Le jeu de la France, dans une situation où la France a l'impression que Washington et Moscou peuvent l'écarter. Quand, dans un contexte comme celui-ci, la France a tiré les leçons de la Centrafrique, elle est partie de la Centrafrique à cause, d'une manière, le Niger, le Niger est consacré, la situation au Tchad est très précaire. Contre moi, c'est ce que les gens imaginent. C'est très précaire. Très, très précaire. Je vous le dis, à cause des évolutions géopolitiques qu'il y a, non seulement au niveau de la CEMAC, au CEMAC, et à l'Afrique de l'Ouest. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le Tchad est la jonction de ces deux communautés. Tout à fait. Vous avez dit ça ? Absolument. Voilà. Ces évolutions inquièrent sérieusement la France. Donc, à l'heure actuelle, Mama Déby a réussi à négocier avec Succes Marat, qui est quelqu'un qui racèle les Américains. C'est leur gars, c'est le gars des Américains. Mama t'a accepté de faire un compromis avec lui. Donc, en même temps, il est dans une bataille interne avec la galaxie Déby, qui pour la plupart sont tous des pro-français. Mais qu'est-ce que Déby fait après ? Quand il y a tout ça, après, il va en Russie. Il va en Russie. Et il vient de Russie au relais du fait que les Russes disent ça, c'est un partenaire. Écoutez bien, c'est un partenaire. C'est ça que ça veut dire un partenaire ? C'est ça que ça veut dire que c'est un partenaire. Donc, tu vois que Mama Déby essaie de se donner des cartes à main pour d'abord batailler en interne contre ses rivaux à l'intérieur du clan Zagawa qu'il n'accepte pas le fait qu'il soit à leur tête et vous croyez que Paris doit Paris tille les ficelles de tout ça. Tille les ficelles. C'est ça qui explique l'accélération, n'est-ce pas, l'aggravation du conflit entre lui, n'est-ce pas, et Dilo. Deuxièmement, ça c'est un facteur plus... C'est plus factuel ça. C'est-à-dire que le rapprochement Massera-Déby... Vous croyez que... Non, vous voulez que l'approfondisse ? Allons au fond. Gâtons jusqu'au bout parce que c'est ce que vous voulez. Fuyons jusqu'en bas. Renversons la mamite. Le rapprochement Déby-Massera. Vous croyez que ça ne les ferait pas l'entourage, la galaxie d'Agawa ? Ça les effraie. Parce que dans un contexte, dans un latélage aussi instable, les alliances vont vite. Ça se lit et en même temps, ça se construit, ça se déconstruit. L'axe Mahamad, Mahamad Déby-Suisette-Mahara, indépendamment du fait que Massera est candidat, donne et élargit la base sociopolitique de Mahamad Déby. Est-ce que vous le savez ? M'est-ce que ça élargit sa base ? Parce que dans la répétition du travail, je vous ai dit, Massera, c'est la caution américaine, occidentale ou américaine, on dit que, comme l'âme est compliquée à gérer, laisse-la aux Agarres, il gère l'âme, il parle au fils, mais le fils est censé ne pas trop s'émêler d'amilisation parce qu'on va couper les robinets financiers. Bon, le fils dit, OK, on fait semblant de céder, mais moi, je vais être président. Et le président au Tchad, c'est quelqu'un qui a le plein pouvoir aussi. Et moi, quand je suis président, je diversifie mes partenaires, mes partenaires arrières. Je suis avec Moscou, je laisse de côté les dynasties du Golfe avec qui aussi le Tchad a des relations, vous pouvez imaginer. Donc, tout cet atelage est tellement instable que les les têtes fortes de la galaxie de Zagawa veulent des assurances que Maman ne veut pas donner. Fabrice, quand on arrive à un tel niveau, c'est la guerre. Donc, je veux dire que les positions... La guerre au profit de qui, finalement ? J'arrive. Les positions morales, c'est bien, mais ça ne signifie rien ici. C'est la guerre. Actuellement, à qui profite la mort de Djilo ? Mais à Maman Déby. Je vous réponds. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a organisé l'assassinat. Mais ça lui profite parce qu'ils étaient de fait en guerre. Ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre. Ça profite à Maman Déby. En même temps, en même temps... En tout cas, il y a donc une enquête qui soit mise sur pied pour présenter, bien entendu, les raisons de son décès. Ça reste quand même un nom politique. Ça reste une personnalité de la classe politique tchadienne. Est-ce qu'on peut se taire devant une telle curiosité ? Non, personne ne s'était. On ne s'était pas. Mais je n'ai pas crié comme tout. Je n'ai pas crié comme les pasteurs et les donneurs de leçons, les moralistes qui pensent qu'à partir d'une posture morale, on peut régler une situation aussi complexe comme celle du Tchad. Non. C'est ça la différence entre moi. Non, on ne s'était pas. On ne s'est jamais tué ici. Nous faisons une analyse simplement. Nous essayons d'approfondir la compréhension de la situation du Tchad. Maman est celui à qui bénéficie le crime. Mais ça ne veut pas dire que... C'est quoi un assassinat ? C'est que je me lève un matin et je viens chez toi et je te tue pour des raisons plus ou moins connues. Mais là, c'est une guerre. Ils étaient en conflit. En guerre. En guerre. C'est-à-dire que ça, c'est le genre qu'on appelle un conflit d'Arminien. C'est-à-dire que ça ne se solde pas la mort de l'un ou de l'autre. C'est d'Arminien, là. Ils étaient en conflit. Et vous avez quelqu'un qui est dans un pays qui considère que lui, il est une entité à part dans le pays. Ça ne peut pas marcher. Même vous-là, si chez vous-là, vous avez un frère, soit votre femme, vous riez pourquoi, ou à vous-même qui vient dans votre maison et estime que, bon, il a une juridiction à lui dans ta maison. Tu vas lui dire non, ça ne va pas comme ça. Tu t'arrêtes. Donc, au niveau du Tchad, ça ne pourrait pas tenir. Parce que, ce que je vais vous dire, il y a... On a parlé de mise en garde. Non. Avant une quelconque interprétation de l'Union ça allait extrêmement vite. On a l'impression qu'on a profité d'un prétexte au pouvoir finalement à la décision. Oui, même dans l'armée. Il est bien mis comme un général à la retraite. Vous vous souvenez, non ? Il a mis beaucoup de général à la retraite. C'est le jeune homme il a mis à la retraite. Et ça a créé une situation où on voit très bien que Déby est en train de renouveler même la structure militaro-présidentielle du Tchad. Parce qu'il veut s'émanciper. Tout à fait. Au niveau de cette structure, il veut s'émanciper de l'héritage de son père. Parce que cet héritage-là fait de lui un otage des clans Zagawa. Vous comprenez ça ? Et du coup, donc, les membres de la fameuse DGSSIE qui a été jusqu'à présent le maillon essentiel est en train d'être déclassé par une force que Déby est en train de mettre en place comment on appelle ça ? La grande nomade. Oui. C'est la grande nomade. Et la force d'intervention rapide. Tout à fait. Tu vois ? Tu vois que voilà des données qui montrent que la situation était extrêmement tendue. C'était inévitable. Je vous dis. C'est pas l'effet affrontement. Non, je ne dis pas qu'il faut. Je dis que c'était inévitable. Combien de rumeurs le coup d'État t'a entendu au Tchad ? Et vous ne l'avez pas ce n'était pas des rumeurs. Là, on vient de très loin. La situation au Tchad est instable depuis au moins sept mois. Très instable. On arrive à un niveau où Mahamad convocait le réunion. Il y en a qui ne viennent pas. On ne vient pas. On est chez qui ? On ne vient pas. On est arrivé à ce niveau. On est arrivé à ce niveau. Je suis à mon division. Vous voyez que quand vous êtes dans une période situation où vous êtes présent, Fabrice Dôme, c'est différent de vous qui est simple à tous. Nous, on parle ici. Quand vous êtes là, c'est vous ou les autres. Donc, nous dénonçons la mort de Dilo. Et comme vous nous demandons que toute la lumière soit faite, soit faite là-dessus. Mais à la différence des autres, c'est que nous, on le fait, louons le tout-angélisme, droit de l'homiste et démocratique néocoloniale. On se démarre que de ça. Notre intérêt, je vous ai déjà dit ici, pour ce qui me concerne, je ne négocierai pas la stabilité du Tchad. Parce que je sais ce que ça sera pour l'Afrique si le Tchad est déstabilisé par ceux qui ont intérêt à le faire. C'est-à-dire par Washington, par les Français et la France. Aujourd'hui, au Tchad, les gens continuent à dire, le général Djavarara a dit que David, c'est un homme de Français. Bon. Le général devrait le faire. Il y a des bases militaires françaises encore là. Il y a des bases en construction. Je dis, général Djavarara, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant pour dire que c'est un homme de Français. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est un homme de Français. Il aurait servi de base d'arrière. C'est un héritage de ces... Non, je suis factuel. Je suis factuel pour répondre à mon frère, le général Djavarara. Je ne le contredit pas. On discute, on analyse. Personne dans la richesse s'infuse. La connaissance est plus difficile. C'est-à-dire que si Mahmoud évitait un homme de Français, il aurait servi de base arrière pour attaquer le Niger. Il ne l'a pas fait. Il aurait servi de base arrière pour attaquer le Centrafrique. Même quand la France a fait pression pour ça, il ne l'a pas fait. Il aurait servi de base arrière pour déstabiliser le Cameroun. Quand il y a eu des situations qui étaient très instables, que ce soit au niveau des grands lacs avec le Cameroun, il ne l'a pas fait. Parlons de fait. Il ne l'a pas fait. Donc, je dis que c'est une situation d'équilibre instable qui est au Tchad. Notre rôle, ce n'est pas de nous lancer dans des projets de démocratisation du Tchad ou bien de dire que, bon, ok, qui est, par quelle voie est-il arrivé au pouvoir. C'est de savoir quelle est la meilleure perspective dans les conditions actuelles qui est bonne pour le Tchad et pour toute la sous-région. Pour toute la sous-région. L'Occident a intérêt à fragiliser la mécanique. La France a été là à l'inité. C'est pour ça que je l'attends vous parler d'une géopolitique militaire des rébellions qui sont situées au Soudan, qu'on l'a joué au Soudan et en Libye. L'important, c'est de faire, le but, c'est de faire éclater la mécanique. tchadienne. Nous, la mécanique tchadienne étant encore l'institution la mieux organisée au Tchad, à partir de laquelle l'une des rares, l'une des rares, j'ai pas vu que c'est la plus, ça dit que c'est la plus organisée, l'une des rares, et à partir de laquelle il est possible de consolider l'État tchadien si certaines conditions sont remplies. Nous militons pour que la perspective, c'est que Mahama Déby, héritier de son père, Edith Déby, qu'il lui-même s'était lancé dans une dynamique d'émancipation avec ses hauts et ses bas, n'est-ce pas, est le mieux placé pour nous pour consolider cette dynamique. Voilà la démarche. D'accord. Vous voyez ? D'accord. Alors, attendez, et c'est tellement vrai que ceux qui contestaient ces démarches se sont allés à Mahama Déby sur cette marge-là. sont allés à lui et il est tiraillé aujourd'hui entre dans la guerre métripolée, les Français le tiraillent, les Américains le tiraillent, tout ça, c'est pour mieux sur le baiser mortier comme on a été donné et la Russie le tiraille. Le tiraille, il faut qu'entre nous, il est bien en nous, en nous africains et des pays de la sous-région, de bien analyser ce tableau-là et de mettre en avant l'intérêt du Tchad. D'autant plus que je termine par là, vous l'avez bien dit, Fabienne Dôme, cet héritage, ce n'est pas Déby qui a créé ça, ce n'est pas le fils. Il hérite d'une situation extrêmement difficile. Même le père lui-même avait déjà hérité d'une situation très très difficile. C'est une vieille situation fabriquée par la France et les Américains dans leur stratégie de domestiquer le golfe de Guinée et de nous maintenir dans une situation d'esclaves dont la bataille du Tchad, ce n'est pas seulement pour les Tchadiens. La bataille du Tchad, c'est un enjeu africain, c'est un enjeu régional et sous le journal comme la RDC, ce n'est pas une affaire des Congolais, c'est une affaire des Africains. D'accord. Merci. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501